bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne des tutos mia alors aujourd'hui une petite recette pour faire de la pâte de fruits mais pas de la pâte de pomme pas de coin comme tout le monde connaît mais de la pâte d'arbouze donc en fait les arbouses ce sont des petits fruits que l'on trouve dans le sud est de la france et ben nous avons ramené un arbousier et donc les arbouses une fois mûres ce sont des petits fruits comme ça rouge ou quand on écrase voilà donc c'est pas très bon à manger comme ça ça a un petit peu de goût mais en fait il y a beaucoup beaucoup de grains c'est un peu comme une framboise mais les grains sont beaucoup plus petits et il y en a beaucoup plus donc ce n'est pas très agréable à manger donc pour cela il va vous falloir évidemment des arbouses de l'eau alors l'eau ce sera en fonction des arbouses parce qu'il va falloir recouvrir d'eau donc voilà je ne sais pas exactement combien il faut un citron un moulin à légumes deux petits bols un pour récupérer le jus et l'autre pour mouliner pour les arbouses une balance du sucre et un petit plat pour les faire pour faire reposer la pâte pour la faire sécher donc il va falloir mettre de l'eau dans les arbouses donc comme je vous ai dit va falloir recouvrir d'eau voilà donc on recouvre d'eau on fait bouillir et une fois que ça boue il faut laisser 10 minutes il faut dire à ébullition donc voilà les dix minutes sont passées je vais éteindre les arbouses donc il va falloir les passer on va récupérer le jus pour en faire un sirop mais bon ce sera une recette que je vous donnerai une prochaine fois donc pour égoutter je prends ma passeport et j'égoutte mes arbouses voilà donc on essaie de récupérer le plus de jus possible en fait moins il ya de jus plus ce sera rapide le temps de séchage pour faire sécher pour faire la pâte de fruits donc voilà une fois que ça a bien égouté je vais prendre un autre récipient et mon presse purée et donc je vais mettre les arbouses dedans pour évidemment en faire une purée voilà en fait le but de cette manoeuvre c'est que justement c'est pour enlever les grains qui sont désagréables là des arbouses donc il faut prendre votre grille la pluie fine et donc pouliner les arbouses donc en fait quand ça ne passe plus c'est qu'il y a vraiment trop de grains donc à ce moment là vous récupérez déjà tout ce que vous pouvez qui en dessous alors comme j'avais très peu d'arbouse du coup j'ai fermé une seule fois mais après sinon faudra refaire exactement la même manipulation vous nettoyez bien mais profondément vous grattez bien votre gris qui reste plus de grandes le pli à de grains moi c'est bon voilà une fois ceci est fait alors vous allez prendre une casserole il faudra préalablement peser les arbouses donc du coup moi j'ai pesé directement ma casserole voilà donc on met les arbouses dedans vous avez utilisé une cuillère une fourgette n'importe et donc en fonction du poids on va mettre le sucre donc un kilo d'arbouse il vous faudra 700 grammes de sucre voilà donc du coup maintenant je vais rajouter mon sucre donc comme j'ai 350 grammes à peu près de barbouze une fois à peu près 200 grammes de sucre avec la tarte ce serait plus pratique voilà voilà donc ensuite tout ça il va falloir le faire cuire donc on est porté à ébullition et puis après on laisse pendant sous ébullition pendant cinq minutes voilà donc cinq minutes sont passées je vais arrêter je vais mettre le jus de citron ça se conservera mieux voilà et donc maintenant qu'il ajoute le citron on va refaire porter à ébullition pendant je sais pas trois cinq minutes en fait il faut que ça épaississe un peu plus ce sera épais et plus ce sera rapide pour le temps de séchage donc voilà on arrive au terme de la cuisson donc faut bien bien remuer attention quand c'est en ébullition on s'agit que ça peut brûler donc pensez à remuer quasi tout le temps donc voilà on peut arrêter on voit que ça fait une jarre de compote un peu d'être un peu plus liquide qu'une compote vous y mettez donc dans un plat ou sur une plaque moi c'est vrai j'en ai pas beaucoup là parce que c'est un peu la fin de saison donc les arbouses il y en a un peu moins donc j'ai prévu juste un petit plat voilà où j'y mets dedans et puis il faut y laisser reposer comme ça va pendant 24 heures comme ça elles vont sécher et ensuite on pourra les découper pour les présenter comme des petites pâtes de fruits voilà et bien écoutez à demain pour voir l'aspect de notre petite préparation et bien nous voici au terme des 48 heures de séchage et oui je vous avais dit 24 heures mais en fait c'est 24 heures de chaque côté et donc une chose que j'allais oublier aussi c'est de mettre du papier sulfurisé au fond de votre plat avant de mettre la pâte chaude dedans parce qu'après je lui ai un petit peu de mal pour la retourner c'est plus pratique quand on a du papier sulfurisé il y a juste à prendre et retourner et donc de préférence les mettre sur une grille comme ça ça sèche du coup des deux côtés en même temps la deuxième fois ça continuera à sécher en dessous et ça sèchera aussi au dessus donc il ne reste plus qu'à faire des petits carrés alors il y a quelque chose aussi que je ne vous ai pas dit c'est qu'il ne faut pas mettre trop épais plus c'est épais plus il faudra un temps de séchage donc moi je mets à peu près 1 cm d'épaisseur et après ça sèche donc en 48 heures donc il suffit de faire des petits carrés pour la présentation simplement sinon on peut y manger comme ça et puis moi je les roule dans du sucre glace il y en a qui font du sucre normal comme vous voulez voilà comme ça ensuite ça peut faire un peu plus joli pour celui qui veut mais ce n'est pas obligatoire voilà et donc une fois que c'est tout mignon il suffit d'y déguster alors bien écoutez, bonne dégustation et à bientôt pour un prochain tuto je suisheré je suisheré je suisre on va on